Douceur ou grand froid, les virus saisonniers font leur apparition et s'installent contre notre gré. Des maladies virales à 90% qui se concentrent principalement sur les voies respiratoires. Tout irritation éternuement, chaque année plusieurs affections récidives. La rhinopharyngite, l'otite, qui est une pathologie d'hiver, on a ensuite les angines, les bronchiolites, les bronchites et maintenant la grippe essentiellement. Donc voilà ça qui est aussi une partie importante des pathologies saisonnières et hivernales. Que l'on soit en bonne santé ou non, tout individu est susceptible de tomber malade. Cependant, certaines personnes sont plus sensibles aux infections, en cause leur défense immunitaire amoindrie. Les nourrissons surtout, en général c'est les enfants de moins de 3-4 ans. Cela attrape beaucoup plus facilement les pathologies hivernales. Les personnes âgées, qui sont quand même fragilisées. Et tous les gens qui ont d'autres pathologies, comme les pathologies respiratoires et les pathologies cardiaques. Des gestes de bon sens sont nécessaires pour limiter la propagation des virus qui prolifèrent facilement. Utiliser des mouchoirs en papier, se laver régulièrement les mains, éviter les contacts rapprochés avec autrui si l'on est malade, sans oublier d'aérer son intérieur pendant 10 minutes. Cependant, des précautions plus radicales existent, tel en est le cas pour la grippe. Le vaccin de la grippe, il a une durée environ de 7 à 8 mois actuellement. On utilise toujours les souches de virus de l'année précédente pour refaire le vaccin. Parce que le virus de la grippe est en constante mutation. C'est pour ça qu'en fait les vaccins durent si peu de temps. Donc il faut se revacciner absolument tous les ans. Dans certains cas, l'automédication reste possible. Mais attention, inutile de s'auto-proclamer médecin, l'idéal est d'aller consulter pour plus de sécurité avant qu'un simple rhume ne se transforme en bronchite, voire en pneumonie. Merci.